Poser son chien au moins une fois par mois, c'est une habitude que devraient prendre tous les propriétaires. Quand un chien atteint son format adulte, il est en principe à son poids idéal, qui doit rester une référence pour le reste de sa vie. S'il doit suivre un régime après avoir pris du poids, l'objectif sera de le faire revenir au niveau initial. Attention, il arrive que de jeunes animaux terminent leur croissance en surpoids suite à un excès d'alimentation. Dans tous les cas, l'équipe vétérinaire sait déterminer le poids idéal de votre chien. Alors comment peser votre chien ? Avec un chien pas trop lourd, c'est facile. Prenez-le dans vos bras et montez ensemble sur un pèse personne. Notez le chiffre affiché et pesez-vous ensuite seul. Calculez la différence et vous obtiendrez le poids de votre chien. Avec un chien taille, il vous faut un pèse bébé ou une balance suffisamment précise pour mesurer des différences de plus ou moins 100 g. Un chien de 4 kg qui gagne 200 g, c'est comme si un individu pesant 60 kg gagnait 3 kg. Quand votre chien est trop lourd pour être porté, il vous faut trouver une balance munie d'un grand plateau où vous demanderez à votre chien de rester immobile quelques secondes. La clinique vétérinaire est l'endroit idéal pour peser votre animal. Lorsqu'il suit un régime, il faut le peser très régulièrement.